Nouvelle vidéo de cours sur la proportionnalité, nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité, comment voir différentes stratégies pour y arriver. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur madguillon.fr, que vous pouvez retrouver, sur lequel il y a des exercices d'application et d'autres vidéos sur le sujet. D'autant nous donc d'un tableau de proportionnalité, qui consiste à mesurer le temps parcouru d'un véhicule qui roule à vitesse constante. On nous dit que le véhicule a parcouru 10 km en 4 heures, et l'idée est de compléter ce tableau de proportionnalité tel qu'il est donné. Nous allons voir quatre stratégies. La première consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité. La méthode consiste à trouver le coefficient de proportionnalité qui fait passer d'une ligne à une autre. Ici, dans cette situation, déterminer le coefficient de proportionnalité, à savoir le coefficient qui nous fait passer de la ligne du haut à la ligne du bas, ce coefficient, il suffit de calculer 10 divisé par 4. Combien faut-il multiplier 4 pour obtenir 10 ? C'est 10k. Le coefficient de proportionnalité vaut 10k, que je peux simplifier. Cela fait 5 demi en fraction irréductible, ou 2,5 en écrature décimale. Une fois qu'on a trouvé le coefficient de proportionnalité, on peut remplir facilement. 6 fois 2,5, on obtiendra 15. Et 10 fois 2,5, 25. Voilà une première méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser les propriétés du tableau de proportionnalité, à savoir que dans un tableau, on peut multiplier ou diviser une colonne par un nombre, ou alors ajouter ou soustraire les colonnes entre elles. C'est-à-dire que dans cette situation-là, en 4 heures, j'ai fait 10 km. Pour aller de 4 à 6, j'ai multiplié par 1,5. 4 multiplié par 1,5 me donne 6. Et bien donc, de là à là, cela va évoluer dans la même proportion. On pourra multiplier par 1,5. 10 fois 1,5, cela fait 15. On peut donc multiplier les colonnes par un même coefficient. Après, pour 10, on ne voit pas très bien comment procéder. Une deuxième propriété nous permet de dire qu'on peut ajouter les colonnes entre elles. 4 plus 6 est égal à 10. Donc 10 plus 15 est égal à 25. Donc retenez bien ces deux propriétés qu'on appelle de linéarité, des situations de proportionnalité. On peut multiplier les colonnes entre elles par un nombre, ou alors ajouter les colonnes entre elles pour compléter le tableau de proportionnalité. Une troisième stratégie, qui s'il s'avère des fois très pratique, consiste à utiliser le passager à l'unité. Et le passager à l'unité consiste en fait à trouver la valeur correspondant à 1 dans une ligne du tableau pour pouvoir ensuite compléter facilement la ligne considérée. C'est-à-dire qu'à partir du tableau que nous avons initialement, on va rajouter une colonne. En 4 heures, j'ai fait 10 km. Je vais chercher en 1 heure. En 1 heure, combien est un chevet de kilomètre ? De là à là, on a multiplié par un quart ou bien divisé par 4. De là à là, on va donc diviser par 4 aussi. Et en divisant 10 par 4, cela fait 2,5. On a donc trouvé en 1 heure la distance parcourue. Et donc après, en utilisant la propriété que nous avons vue sur les colonnes, de 1 pour aller à 6, il suffit de multiplier par 6. Donc de là à là, je peux multiplier par 6. 2,5 fois 6, cela va faire 15. Et de 1 pour aller à 10, j'ai fait multiplier par 10. Donc de 2,5 pour aller ici, je fais en même temps x 10. 2,5 fois 10, cela fait 25. Le passage à l'unité permet après de compléter toute la ligne du haut très facilement, puisque tous les nombres sont forcément des multiples de 1. La dernière stratégie, celle qui plaît le plus aux élèves et l'égalité des produits en croix, elle marche systématiquement. On vous demande de connaître ces 4 méthodes, mais cette dernière nous permet de nous sortir de toutes les situations. C'est-à-dire que comme pour les fractions égales, on peut utiliser l'égalité du produit en croix pour déterminer une valeur manquante dans un tableau. C'est-à-dire que dans cette situation-ci, si j'appelle petit a le nombre ici que je cherche, on sait que dans cette situation-là, comme pour des fractions, 4 multiplié par a est égal à 10 multiplié par 6. Comme le tableau est de proportionnalité, les produits en croix sont égaux, donc 4 fois a est égal à 10 fois 6, ce qui revient à dire que 4a est égal à 60, et donc que a est égal à 60 divisé par 4, 64, ce qui fait 15. Et on peut écrire aussi directement en une seule opération que le nombre a est égal à 10 fois 6 divisé par 4, et on pourrait trouver de même, si on appelait b, le coefficient ici, que b est égal au produit de la diagonale, 10 fois 10 divisé par 4, ce qui nous ferait 100 quarts, soit 25. Vous trouverez sur le matbouillon.fr des exercices correspondants pour vous entraîner un QCM de validation. Bon courage ! Bon courage !